Aujourd'hui à Intensity, c'est la première fois qu'on reçoit des clients, une soixantaine de clients, mais pas n'importe quel client, des clients qui ont des gros projets immobiliers. On leur a proposé des solutions Schneider, d'abord des défis climatiques et comment Schneider peut y répondre. Puis ensuite une table ronde qui a élargi, où on a eu un certain nombre de speakers nationaux ou locaux expliquant comment pour eux le bâtiment du futur pouvait se développer, quels étaient les enjeux, quelles étaient les solutions, quelles étaient les innovations. Et ensuite on est allé en petites expéditions visiter les différentes solutions du bâtiment. Je dois vous avouer que j'ai été excessivement sensibilisé, déjà, par la qualité de l'architecture et de l'organisation intérieure. On rentre dans un bâtiment, on est bluffé par les volumes, etc. Et on sait que derrière il y a une intelligence qui fait que tout ça, ça fonctionne de façon complètement invisible, naturelle et adaptée à l'usage de chacun. C'est un bâtiment qui a l'air propice à la créativité et certainement propice à une qualité de vie au travail exemplaire. L'innovation que j'ai préférée, c'est la mise en place des éoliennes sur le toit du parking silo. Ensuite, ce sont des rencontres par petits groupes sur les projets avec les commerciaux qui suivent chacun de nos clients. C'est une démarche, je pense, importante pour pouvoir aider après tous les acteurs de la promotion qui nous sommes sur le terrain et qui n'avons pas forcément le temps d'imaginer des nouveaux concepts. Bravo à la conception du bâtiment qui me semble justement, même s'il est gigantesque, à l'échelle humaine. Je pense à la vitrine de ce bâtiment, c'est l'intégration du digital à tous les niveaux et c'est un bel exemple. C'est un peu bluffant en fait, la prise en compte de tous les paramètres, entre l'humain, entre l'efficacité énergétique, entre la maîtrise des outils et d'arriver à tout concilier. Nous, résidents, on est super heureux de vivre dans ces bâtiments et super fiers qu'ils puissent servir au développement du business de Schneider. Sous-titrage Société Radio-Canada